Et voilà. Alors, on débute ce webinaire sur Bienvenue au webinaire Léger, présenté avec Cynthia D'Ariste de mon bureau de Québec. On a deux objectifs ce matin. Le premier objectif, c'est de partager avec vous nos découvertes face à ce nouveau virus-là, quel impact ce virus a sur les citoyens. Le deuxième, c'est de partager nos résultats de notre indicateur municipal qu'on vient juste de réaliser et partager quelques baromètres avec vous. Vous savez, on fait beaucoup de webinaires. Vous assistez à plusieurs webinaires. C'est mon webinaire préféré parce que je travaille avec une centaine de villes par année à travers le Canada. Puis, je connais beaucoup de choses de vous et on apprend beaucoup d'une ville à l'autre et on va partager un certain nombre de choses. Forcément, plus macro, on ne livra pas des secrets internes, mais de façon générale pour vous donner des orientations. Tout le monde doit s'aider dans le cadre d'une pandémie. C'est notre rôle aussi comme organisme d'aider. C'est pour ça qu'on publie beaucoup. On partage beaucoup d'informations gratuitement. Notamment, on a un sondage hebdomadaire qu'on réalise pour la presse canadienne à toutes les semaines et que vous pouvez avoir accès sur notre site Internet gratuitement. Ça vous donne une idée des tendances à travers le Canada et au Québec également. Et c'est intéressant de se comparer non seulement à votre ville, mais également avec le Québec et le reste du Canada. Et ces données-là sont disponibles gracieusement. Vous aurez une copie de la présentation d'aujourd'hui. Donc, pas besoin de prendre toutes les notes sur les informations qu'on vous partage. Vous aurez une copie de cette présentation-là. On pourra répondre à vos questions par la suite. C'est une présentation de 30 minutes avec une période de questions. Vous voyez dans cette plateforme, si vous avez un endroit où vous pouvez poser des questions, poser des questions au fur et à mesure. Puis, je répondrai à la fin si vous souhaitez. Cynthia et moi pourraient y répondre. Alors, commençons en termes de contenu, si vous permettez. On a des informations assez intéressantes. En tout cas, je pense très intéressantes à vous partager. Et on va débuter avec… Excusez-moi, je fais une petite seconde. Voilà. Donc, on débute avec les dévoilements de certains résultats. Donc, quelles sont les attentes des citoyens en temps de pandémie? Il se passe beaucoup de choses. Vous entendez beaucoup de choses. Vous entendez, par exemple, que tout va changer, puis rien ne sera pareil. Ou de l'autre côté, à tôt ou tard, on va redevenir à la normale. On va revenir à la normale. Puis, quelle est cette nouvelle normalité-là? C'est ça, dans le fond, qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer véritablement? Commençons par un constant important de toutes nos études qu'on réalise dans le domaine. Ce n'est pas vrai que tout va changer. Ce n'est pas vrai qu'on revient à normal. Il faut voir ça comme un élément différent. Le monde a fait un bond de cinq ans en avant. C'est-à-dire que toutes les tendances qu'on voyait déjà se sont accélérées avec le COVID. C'est comme ça qu'il faut voir le COVID. Et non pas le monde ne sera plus pareil. Non, non, non. C'est simplement les tendances s'accélèrent. Ici, vous avez six tendances dont je vais vous présenter les principaux éléments dans quelques secondes. Le développement technologique, le télétravail, l'achat local, santé et bien-être, le communautarisme et l'environnement. Il y a six tendances de fond qu'on voit, qu'on observe et qu'on mesure. Et c'est pour ça que le petit signe qui est là, c'est le fast-forward. Le monde a avancé de façon importante. C'est comme ça qu'il faut voir la crise. Et ça, c'est juste avec cette perspective-là, vous allez voir ça de façon différente. Regardons quelques données maintenant sur la situation de la pandémie. Dans le sondage que je vous mentionne, on réalise un sondage à toutes les semaines. Ici, vous avez l'évolution au Canada de la peur de contracter le COVID-19 depuis le mois de mars dernier. Donc, on a commencé le 23 mars. Et vous voyez la courbe en rouge, c'est le niveau de peur. Le niveau de peur avait diminué au mois de juin et a recommencé à grimper au mois de juillet. Et au 13 septembre, on revient au taux le plus élevé. Ça, c'est notre sondage de cette semaine. 63 % des Canadiens ont peur de contracter le virus. Le 2 tiers des gens ont peur de le contracter. Par contre, quand on arrive au Québec, on se retrouve avec 50 %. Tout le long, dans cette enquête-là que je vais vous présenter, le Québec est toujours autour de 10-13 points inférieurs au reste du Canada. On a moins peur du virus que le reste du Canada. C'est déjà un constat important à faire. C'est important, 13 % d'écart entre les deux, pour essentiellement quatre raisons. La première, c'est qu'on est des éternels optimistes dans tous les sondages. On pense toujours que ça va bien aller, prendre l'expression très québécoise qu'on a utilisée. Le deuxième facteur, c'est le fait que les Québécois, ce qui distingue le plus le Québec francophone du reste du Canada, c'est vivre l'instant présent. On prépare beaucoup moins l'avenir que vivre l'instant présent. Il y a 28 points d'écart entre les deux quand on dit, est-ce que vous, ce qui est le plus important, c'est vivre le moment présent ou préparer l'avenir? Les Québécois, 74 % vont dire le moment présent. Alors que la majorité des anglophones vont dire préparer l'avenir. Et donc, quand on arrive à une crise comme celle-là, on voit l'écart. Nous, on vit aujourd'hui et ça ne va pas si mal aujourd'hui. On ne voit pas nécessairement ce qui va se passer demain. Troisième facteur, c'est qu'on pense que c'est au gouvernement de s'en occuper beaucoup plus qu'à l'individu. Là, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le Code Québec, pour ceux qui s'intéressent, sur cette différence-là, que nous, si on a des problèmes de pauvreté, s'il y a des problèmes de chômage, ça, c'est au gouvernement de s'en occuper, ce n'est pas à l'individu, contrairement au reste du Canada. Donc, on se déresponsabilise. Et le troisième facteur, c'est que c'est très régional. Les francophones sont davantage à l'extérieur de Montréal, où il y a eu beaucoup de moins de cas dans le passé. Donc, on a moins de gens dans notre entourage qui ont été atteints. Tous ces facteurs-là, convenis, ont fait qu'on a un taux moins élevé de peur. Et c'est ce qui fait peur, justement, au gouvernement. Allons un peu plus loin. La question, une question fondamentale qu'on pose, lequel des énoncés suivants correspond le plus à votre opinion? Est-ce que le pire est derrière nous? 27 points. Nous vivons actuellement le pire, 11 %, mais surtout 43 % disent que le pire est encore à venir. Donc, à travers le Canada, la perspective est négative. Devant nous, on a l'impression qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Ce taux-là est encore moins élevé au Québec, c'est 33 % au Québec. Donc, on est un peu plus positif au Québec, comme je le disais, je le mentionnais tantôt. Donc, vous avez dans votre population ce tiers-là, des gens qui pensent que c'est déjà terminé et qui relâchent. D'ailleurs, j'ai quelques données sur le relâchement dans quelques secondes. Il y a 59 % qui croient qu'on va retourner en confinement. Ça veut dire à peu près 59 % de vos citoyens aussi, parce que c'est la même chose au Québec sur cette dynamique-là. Et 79 % pensent qu'il y aura une deuxième vague. Donc, ce sont des données qui nous permettent de comprendre que les gens comprennent le message du gouvernement. Bon, il y a un certain nombre de gens d'antimasques, de gens qui estiment que le COVID, c'est une arnaque. Il y a toutes sortes de gens au total, mais globalement, la grande majorité de la population sont convaincus. Si on va un peu plus loin ici, la conséquence du confinement, c'est que vous avez à peu près un ménage sur deux, 47 % pour être précis, qui ont souffert du confinement. Vous voyez la question qu'on pose, comment vous vous sentez? Puis, on présente celle-là, mais chacune des statistiques que je vous présente, il y a une étude derrière ça. D'ailleurs, nous, on a fait des études pour le gouvernement tous les jours et pour l'Institut national de santé publique pour mieux comprendre. Je vous présente les éléments centraux de notre étude publique, de la partie publique. Donc, relativement bien, 41 %, vous avez, vous voyez, 34 plus 13, c'est ça le 47 % de gens plus ou moins bien ou relativement mal. Et 45 % disent que leur vie, leur qualité de vie a diminué. On se retrouve à peu près avec 17 % qui disent avoir des problèmes de santé mentale. Tout ça pour dire que ça ne va pas si bien. Oui, on est capable de durer un certain nombre de temps, mais pas si longtemps. Et on poursuit, ça, c'est la donnée la plus dangereuse. C'est, oui, on est préoccupé. Oui, on pense qu'il y a un confinement. Mais encore là, on a commencé à être moins discipliné. On a commencé à se relâcher. Fait qu'on a demandé aux gens ce que vous avez, au cours du dernier mois, relâché certaines mesures. Vous avez en noir, en bas, 43 % qui disent, non, non, je maintiens. Mais vous avez 57 % qui ont choisi une de ces mesures-là. Il y avait plusieurs choix possibles. C'est pour ça que les taux ne sont plus de 100 %. Donc, 37 % ont gardé une bonne distance qui ont relâché cette mesure-là. Donc, partout, vous voyez qu'il y avait un certain relâchement. Là, depuis deux, trois jours, la peur revient. Fait que le relâchement va probablement se resserrer un peu. Les gens vont être plus dissymiques. Mais il y avait vraiment une dynamique de relâchement parce qu'au Québec, on a vécu le pire la dernière fois. Contrairement au reste du Canada, deux tiers des morts sont au Québec. Et donc, on a passé au travers. On a l'impression qu'on est un peu immunisés. On a ouvert les écoles au mois de mai, ce qui n'était pas le cas pour le reste du Canada et les États-Unis. Donc, on est un peu propositif. En plus, on n'a pas accès ou moins accès aux données américaines parce que les médias américains ont beaucoup d'impact au Canada anglais parce que c'est ce qu'ils écoutent. Ici, nous, il y a un certain filtre. Ce qui fait qu'on avait l'impression que ce n'était pas si pire qu'on était pour passer au travers. Là, on voit que le relâchement s'est fait. Donc, il y a une peur du virus, mais en termes de comportement, on a un certain relâchement. Ça, c'est bon dans vos villes. Cette donnée-là, même si c'est canadienne ou québécoise, c'est bon dans vos villes parce que c'est le même phénomène. Si on continue maintenant, je vous donne les six traits identitaires, les six facteurs clés qui influencent les gens qui sont dans vos municipalités. Moi, je suis un expert marketing, je suis économiste de profession. Chacune des données que je vous présente là, c'est une étude qu'on a faite derrière ça. Ce sont des études spécialisées qu'on vend normalement. Ici, j'ai voulu vous présenter les conclusions, forcément, pour vous les donner, ces conclusions-là, pour vous aider à avoir un cadre scientifique pour comprendre ce qui se passe et non pas de parler à la dernière personne, d'être influencée par une manifestation dans la rue. Alors, regardons où c'est dans la population. Le premier constat important, quand je parle du bon en avant, c'est l'accélération numérique. Vous avez 61 % des Canadiens qui ont utilisé, pour faire un achat, le digital, le numérique, pour la première fois. C'est énorme, ça. Et vous avez 81 % qui ont eu une bonne expérience et qui disent qu'ils vont poursuivre. L'accélération numérique est là. Alors, si vous n'avez pas investi dans le numérique suffisamment, dans votre site Internet ou les commerces dans votre municipalité, vous allez être hors-jeu rapidement parce qu'il y a vraiment une accélération et les gens sont satisfaits de ce qu'ils voient. Bon, derrière ces chiffres-là, il y a une étude fondamentale qu'on a. Si jamais ça vous intéresse, parlez-moi directement, parlez-moi en directement. Mais c'est quand même un constat majeur. On le connaît, le constat. C'est le chiffre qui est important de comprendre. Deuxième élément, c'est le télétravail. Vous devez travailler avec ça. Vous devez être composé avec le télétravail. Il est là pour rester. 44 % ont fait du télétravail des travailleurs. On fait du télétravail pour la première fois. 41 % sont très satisfaits. Et c'est jusqu'à 80 % que, si j'ajoute, les gens qui sont satisfaits. D'ailleurs, 80 % veulent poursuivre. Pas nécessairement à temps plein. Tout est là. C'est quoi le nouveau modèle d'affaires? Parce que les gens, oui, veulent regarder le télétravail, mais ils veulent aussi avoir des contacts sociaux, avoir des réunions avec les gens avec qui ils travaillent. Le nouveau modèle, il va falloir qu'il se bâte. Je sais que dans les villes, la majorité des gens sont revenus au travail. Mais dans les entreprises autour de vous, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a une proportion forte. Vous voyez, par exemple, la statistique qui est à droite. Une statistique intéressante qui vient de l'association immobilière. 27 % de plus de transactions dans les banlieues de Montréal et jusqu'à 56 % dans certaines villes. Donc, il y a eu beaucoup de transactions pour s'organiser à la maison, pour être mieux, pour travailler. C'est une tendance qu'on avait vue avant, mais qui s'accélère. Troisième élément, la consommation locale. Forcément, les Québécois sont des grands parleurs, des petits faiseurs. Dans le sens que, oui, ils veulent consommer localement. Le principe est là. Dans la réalité, c'est un peu plus difficile. Mais vous avez quand même 21 % qui ont augmenté leur achat loco. Il y a juste 5 % de plus de consommateurs qui consomment un produit local. Mais il y en avait beaucoup qui consommaient déjà. Ils ont augmenté leur consommation de produits locaux de 21 %. Puis, vous voyez, il y avait un article dans la presse hier qui parlait de l'impact sur les marques qui sont vendues en épicerie, les marques québécoises qui sont recherchées. Mais c'est vrai ailleurs. C'est vrai dans les services publics. C'est vrai partout où il y a une dynamique importante. 65 % de désirs s'alimenter de produits locaux, mais ils sont prêts à payer 5 % en moyenne. Donc, si on poursuit tendance cocooning, quatrième élément, 80 % se soucient davantage de leur confort et de leur bien-être à leur maison, à la maison. 69 % accordent plus d'importance à prendre soin de soi. 42 % ont envie d'aménager, de décorer leur maison. 42 % ont découvert le niveau passe-temps. Puis 35 % veulent faire des rénovations. Tout ça pour dire qu'on a un million de statistiques qui démontrent que la maison redevient ce qu'elle doit être. Puis la tendance passée du cocooning, elle reprend, est de plus belle. C'est-à-dire que les gens sont à la maison, sont heureux d'y rester. C'est bon pour les municipalités. Parce que les gens, dans le fond, vont acheter local, vont rester chez vous, vont rester dans l'environnement, vont aller au restaurant, au shopping ou ainsi de suite, auto, parce qu'il y a une dynamique que le COVID a créée et qui va rester après. Parce que les gens sont heureux. Probablement un peu moins, parce que forcément, ils vont visiter davantage, voyager davantage. Mais il y a quand même une tendance importante. Cinquième élément, l'implication communautaire. Une donnée qu'on n'avait pas vue et qui est nouvelle dans les études qu'on fait, c'est que les gens veulent s'impliquer dans les actions bénévoles. On le sait qu'au Québec, les gens s'impliquent beaucoup moins dans les communautés que dans le reste du Canada. C'est un autre trait identitaire différent. Vous voyez, par ici, 42 % dans l'ensemble du Canada veulent s'impliquer, 35 % au Québec. Mais c'est quand même 35 %. Si j'étais vous, je réfléchirais à cette question-là, à cette donnée-là, comment je peux faire participer davantage les citoyens à la vie communautaire. Là, je pense que vous avez un élément important sur lequel vous pouvez travailler pour convaincre les gens de s'impliquer socialement. Et 28 % veulent s'impliquer dans leur communauté. Ça fait que c'est donc des actions, 42 % pardon, c'est l'action bénévole, puis 28 % c'est dans leur communauté. Deux chiffres qui devraient vous faire réfléchir parce qu'il y a un potentiel, à mon avis, important ici. Sixième élément, la nouvelle société de loisirs. Là, forcément, les gens sont stressés, les gens travaillent fort, ils cherchent des moyens de se divertir. Vous savez, quand il y a eu la pandémie dans 1918 et 1919, qu'est-ce qui s'est passé après? On a assisté aux années folles. Pas pour rien, là. Les gens ont besoin de se divertir. Ici, on a posé la question parmi les activités suivantes. Veuillez indiquer si elles vous manquent ou non. Aller au restaurant, 44 % des gens disent « je le fais moins qu'avant et ça me manque ». En rouge, « je le fais moins qu'avant, mais ça ne me manque pas ». Puis 10 %, ça ne me manque pas parce que je le fais de toute façon. Donc, c'est le chiffre noir qui est intéressant. Aller dans un restaurant au bord, c'est ce qui manque le plus pour les gens de votre municipalité, mais aussi faire des activités de loisirs ou sportifs dans votre ville à 36 %. Et aller dans les magasins à 29 %. Ça fait qu'on voit que les gens veulent faire des activités. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans le domaine des loisirs, vous êtes dans le bon domaine, parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour participer aux loisirs. Ça fait que ça vous donne rapidement six tendances avec lesquelles vous devez composer. Ça met un peu d'ordre dans tout ce qu'on entend publiquement. Puis comme vous, moi, je lis les médias, je lis les journaux, j'écoute les médias et on s'en va dans toutes les directions. Des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Là, au moins, vous avez un cadre avec lequel vous pouvez travailler. Allons un peu plus loin. Une donnée pour moi qui est fondamentale, c'est bon pour votre moral ce matin. Le niveau de satisfaction à l'égard de la gestion de la COVID par les élus de l'administration est très élevé. Il est élevé à l'égard de tous les gouvernements. 83 % dans votre cas, c'est extraordinaire de gens qui disent « Ma ville a fait un bon travail ». Ça, c'est une moyenne nationale. C'est un taux qui est extraordinaire. Félicitations. Oui, il y aura toujours des mécontents, mais jamais un taux aussi élevé que ça. Ça a des conséquences, c'est ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Ça a des conséquences sur la gestion, sur les élections qui s'en viennent. On va en parler dans quelques minutes. Mais ça, à mon avis, c'est le score le plus élevé que j'ai jamais vu à l'égard d'administration municipale. Oui, la pandémie, c'est catastrophique, mais en même temps, c'est une opportunité extraordinaire pour vous. C'est à vous de la prendre. Si on poursuit maintenant, l'indicateur municipal, comme vous le savez, ça fait 20 ans qu'on réalise un indicateur municipal qui est basé sur un sondage important de 3 000 Québécois pour suivre l'évolution et surtout pour comparer avec des tailles de municipalités semblables, d'avoir des comparatifs pour vous permettre de comparer des villes de petite taille, de taille moyenne, de grande taille, pour comparer à des comparables et non pas toujours avec Montréal. Cette étude-là est disponible. On vous présente les grands éléments, les facteurs clés, mais on est capable de la réaliser pour la municipalité et capable de comparer. C'est ma petite diapo capitaliste, celle-ci. Mais en même temps, je pense que c'est utile pour vous dire qu'entre un budget, vous pouvez avoir entre 12 et 25 000 pour réaliser cette enquête-là dans votre municipalité. Ce qui n'empêche pas que les données qu'on vous présentez sont suffisantes. Ça vous donne de l'information globale, mais souvent, ça vaut la peine de se comparer. Et sur ça, je vais laisser Cynthia, qui est responsable de l'étude de l'indicateur municipal, présenter quelques données. Je reviendrai en conclusion tout de suite après. Cynthia? Oui, merci Jean-Marc. Donc, effectivement, comme Jean-Marc disait, la puissance de l'indicateur, c'est vraiment de vous comparer avec les municipalités de même taille, donc avec les municipalités qui vous ressemblent au Québec. Là, les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats globaux Québec-province. Par contre, si vous travaillez avec nous, les résultats auxquels vous allez avoir accès, c'est les résultats des villes de taille comparables. Donc, première découverte, les normes de l'indicateur municipal, on les refait grosso modo aux deux ans. Et là, ces données-là sont toutes fraîches. Ils datent de début septembre, en fait. Donc, c'est vraiment de toutes nouvelles données. La première, c'est la satisfaction générale. Satisfaction générale, en moyenne, au Québec, les citoyens octroient à leur municipalité une note de 7,3 sur 10. Donc, 7,3 sur 10, c'est une moyenne. Vous voyez ici la déclinaison selon la population, la taille des municipalités. Et ce qu'on a découvert, à notre grande surprise quand même, lorsqu'on a refait ces normes-là, c'est que la pandémie n'a pas affecté la satisfaction générale des des clients en ce moment du monde du municipal qui nous disent « Ouais, mais là, si je refais mon sondage en ce moment, il y a des services qu'on n'a pas pu livrer, est-ce que ma note va avoir baissé? » Cette note-là, elle était de 7,2 en 2018. On est à 7,3. Donc, la pandémie, de façon générale, les citoyens ont fait la part des choses, comme disait Jean-Marc, qui sont satisfaits de la façon dont vous avez géré et ça n'a pas affecté la satisfaction générale. On est à 7,3. La prochaine diapo, elle est sur les travaux publics. Donc, dans l'indicateur municipal, il y a plusieurs indicateurs que vous pouvez choisir lorsque vous faites votre sondage pour votre municipalité. Ici, on vous en présente huit. Vous avez l'évolution sur 20 ans. Donc, c'est assez impressionnant au niveau des travaux publics de constater que, d'abord, ça bouge très peu. C'est des services qui, si vous regardez l'évolution des notes depuis 20 ans, c'est des services qui demeurent assez stables. L'enlèvement des ordures ménagères a la même satisfaction à peu près depuis 20 ans. Collègue sélective, même chose. Ça varie de 7,9 à, si vous regardez tout au bas de la colonne, 6,2, 6,8. Les services les plus faibles, c'est le cas partout en province, ce sont ceux liés à la mobilité. Donc, fluidité du transport, transport en commun. Évidemment, le transport en commun a été sondé seulement dans les villes où il y a du transport en commun. Mais ce qu'on dit ici tout à l'heure, malgré la forte tendance du télétravail et malgré le fait que ce sondage-là a été mené en début septembre, donc il n'y avait pas une forte congestion encore dans les rues de vos villes. Malgré ça, les services les plus faibles, c'est encore ceux liés à la mobilité. Donc, à 6,8 et 6,2 en moyenne sur 10. Ce sont toujours des moyennes sur 10. Loisirs et culture. Quand je disais tout à l'heure que nos clients ont peur, services de loisirs et culture, il y en a plusieurs qui ont été interrompus, évidemment, pendant la pandémie. Je pense aux bibliothèques, à certaines activités sportives qui ne pouvaient plus être disponibles pendant quelques mois. Et malgré ça, regardez comment les citoyens savent faire la part des choses. La bibliothèque municipale est encore très appréciée. C'est un des services les plus appréciés, toujours à 8,0 sur 10. L'aménagement des parcs et espaces verts, ça va bien, 7,8 sur 10. Les activités sportives, 7,4. Les équipements des parcs, 7,6. sur 10. Activités de loisirs et créatifs, on est à 7,5 sur 10. Donc, quand on dit les citoyens savent faire la part des choses, ils ne vous en veulent pas d'avoir été obligés d'interrompre ces services-là qui sont toujours très appréciés. Ensuite, on passe à la sécurité publique. La sécurité publique, c'est toujours les services qui figurent parmi les mieux évalués, peu importe la municipalité qu'on sonde. Policiers, pompiers, c'est apprécié. C'est des services, je vous dirais, qui se retrouvent pas mal toujours au top, à quelques exceptions près. Dépendant des municipalités, je sais qu'il y a la question de, ça dépend si on a notre propre corps policier ou si c'est la Sûreté du Québec. Ça, ça fait varier un peu. Mais sinon, regardez les pompiers, évidemment, tout le monde aime les pompiers. Les pompiers, c'est comme la bibliothèque, c'est toujours nos, je vous dirais, c'est toujours les deux services les mieux, les mieux, les plus satisfaisants. On s'en sert pas toujours, mais on aime bien savoir qui sont là, qui existent, les pompiers et la bibliothèque. Donc, la sécurité publique, ça va bien aussi. C'est des bonnes moyennes, assez stables dans le temps. Les communications. Les communications, c'est le nard de la guerre. Les communications, c'est notre indicateur qui varie le plus entre les municipalités, selon la taille de la municipalité, mais aussi, je vous dirais, selon la municipalité comme telle. Même à l'intérieur des municipalités de même taille, on a des notes, parfois des notes qui sont à 8. On a des clients qui atteignent le 8 sur 10 en termes de communication, c'est exceptionnel. On a des clients qui ont de la difficulté, des clients, je dis des clients, mais c'est évidemment des municipalités qui ont de la difficulté à atteindre le 6 sur 10 en termes de communication. Donc, c'est vraiment le nard de la guerre, c'est l'indicateur qui varie le plus. Au global, ici au Québec, on est à 6,7 sur 10 et on a perdu quelques points. Regardez, depuis 2018, on était à 7,0, là on est à 6,7. C'est peut-être l'indicateur qui a été le plus affecté par la pandémie, les communications. Et la prochaine diapo devrait nous expliquer pourquoi. En fait, c'est ça, quand on dit qu'on ne communique jamais trop, ici, ça c'est une moins bonne nouvelle. Quand on disait, oui, vous avez bien géré, mais au niveau des communications, c'est jamais assez. 52 % de vos citoyens jugent que la Ville a mal communiqué ou du moins pas assez communiqué les services municipaux qui étaient offerts pendant la pandémie. Donc, 52, c'est évidemment le 41 plus le 11 %. Et au-delà des communications, ah oui, là, c'est un résultat qui devrait vous intéresser, qui devrait intéresser plusieurs d'entre vous en cette année électorale. On a posé la question sur la taxation. Compte tenu des services municipaux que vous avez dans votre municipalité, donc on leur demande quand même de tenir en compte les services qu'ils reçoivent, diriez-vous que votre niveau de taxation est acceptable ou non? Cette question-là est posée seulement aux propriétaires de leur résidence, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la facture, le compte de taxe. Et regardez la bonne nouvelle ici. 70 % des propriétaires de résidence, 70 % de vos citoyens disent que somme toute, leur niveau de taxation est acceptable. Donc, on a des citoyens qui sont cohérents. Ils ont des attentes élevées à votre égard. Ils veulent que la ville soit plus présente. Ils veulent que la ville soit plus proactive. Mais donc, ils sont cohérents. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain espace pour la taxation. Attention, ce n'est pas un chèque en blanc. On accepte de payer davantage. Cependant, on s'attend à ce que la ville soit plus présente, communique davantage et qu'on ait plus de services. Merci Cynthia. On essaie de résumer en 30 minutes. Je sais qu'on parle vite. En tout cas, moi, je parle vite, mais vous avez beaucoup d'idées. Cynthia vous donne un cadre, à mon avis, qui est intéressant pour être capable de vous comparer et ça permet de situer où sont les priorités. Et on va conclure par quelques diapos pour vous donner, dans le fond, une perspective dans tout ça. La première, ce qu'on a mentionné également, c'est vrai au Québec, c'est vrai dans le reste du Canada. Dénémoins une petite seconde. Je vais mettre, vous allez voir à l'écran la diapo apparaître. L'État est revenu au centre de la vie communautaire. C'est majeur à comprendre ça, parce que l'État a été critiqué pendant 30 ans de temps. On avait trop d'États. Depuis la dernière année, la dynamique a changé à travers le Canada, à travers le monde où on a vu que c'est l'État qui est le pilier de la société et le niveau de confiance est élevé. Vous allez donc en bénéficier. Les gens vont davantage apprécier les services de l'État. Une confiance qui a augmenté et la conséquence, c'est que les élus actuels, pour ceux qui nous écoutent, la majorité vont être réélus. Je vais revenir avec une statistique là-dessus plus claire. C'est majeur de voir que cette dynamique-là a un impact. Vous avez vu, il y a une élection au Nouveau-Brunswick cette semaine. Le parti qui partait en avance a gagné avec une bonne majorité au Nouveau-Brunswick. Il y aura des élections en Saskatchewan à la mi-octobre. Ça s'en vient en Colombie-Britannique partout. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en élection parce qu'ils savent qu'il y a une dynamique très positive à l'égard du gouvernement. Autant le gouvernement municipal que le gouvernement provincial que fédéral. De façon générale, il y a une tendance à l'autre. En fédéral, il y a d'autres facteurs, par exemple, dont la notion du déficit qui risque d'être un enjeu majeur à l'élection quand on était près de 400 milliards de dollars. Dans les villes, vous n'avez pas le droit de faire des déficits. Ce qui est une bonne et une mauvaise variable en même temps. Si on continue sur la conclusion, la donnée suivante, vous devrez aussi vous faire réfléchir. C'est quoi les services les plus importants qui devraient être prioritaires? Le premier, c'est améliorer les services de base. Vous avez beau faire des plans stratégiques, vous avez beau faire des éléments qui sont extrêmement pertinents et des grandes stratégies pour les citoyens. La réalité, le niveau de base, les services de base, ça demeure l'élément central. Les entretiens des rues, la collecte des déchets, la fluidité du transport, les services de base. Deuxième, d'être avantage à l'écoute des citoyens. On parle d'une dynamique communicationnelle. Réduire les taxes, bien sûr. Certains disent non, mais cette année, au niveau des taxes, comme on l'a vu tantôt, c'est là où la pression est le moins élevée. En réalité, comme sondeur, je vous dirais qu'il y a un espace. Pas nécessairement avant les élections, bien sûr, mais le lendemain des élections, il y a un espace de taxation qui est là parce que les citoyens savent qu'il doit participer davantage. Quand on parle de confiance en l'État, on parle aussi du fait que les gens sont prêts à investir davantage. Et d'être plus proactifs en matière environnementale. Donc, derrière ça, ce qu'il faut comprendre d'une diapo comme celui-là, dans tous les sondages qu'on fait, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. La base, c'est services de base. Si vous ne les avez pas, ils ne vous écouteront pas. Il faut le premier pilier, il faut que les services soient impeccables. Quand les services sont impeccables, vous arrivez au deuxième niveau qui est toute la notion de qualité de vie. Qu'on parle de proactivité environnementale, qu'on parle de loisirs, de sport, de tout le plaisir d'être en ville, la sécurité dans certaines régions à Montréal. Ça, c'est le deuxième pilier qu'il faut absolument avoir avant d'arriver au troisième. Et troisième, la valeur ajoutée. L'excitation que vous donnez à votre citoyen, c'est lié à la communication. D'être capable de bien communiquer et de communiquer souvent. On pense, parce que le message est passé une fois, que c'est clair que le citoyen va y revenir. Non, il faut être capable de communiquer souvent et communiquer avec les moyens actuels. Je sais que vous utilisez beaucoup les médias sociaux, mais on n'utilise pas les médias sociaux pour la même raison. Il faut être capable de savoir comment on utilise un Twitter, un Facebook, un Instagram, un Snapchat et même TikTok. Il faut être capable aussi, mais encore là, il y a aussi l'écrit qui a encore un impact important. Le journal local qui a un impact important, qui est lu par beaucoup de monde. Surtout que le journal local reste longtemps dans le ménage des gens, donc il y a un impact considérable. La communication, c'est le troisième niveau quand on le mentionne. Donc, ne perdons pas de vue que malgré les stratégies, on a un service de base à offrir. Deuxième élément, ça c'est quelque chose qui est un peu plus dérangeant. Parmi les thématiques souvent, c'est quoi la priorité? La relance économique durable, 45%. On prend des thèmes vraiment municipaux. La transparence, 21%. Le transport mobilité, 18%. La ville intelligente, 10%. Si vous parlez encore de ville intelligente, il y a personne qui vous écoute. 9 sur 10, elle ne veut pas rien dire. Il y a un vieux dicton qui dit, ça vient de mon père qui a fait de la poétique. Marcel Léger, certains l'ont connu d'entre vous. Qui disait, on n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Quand le peuple tremble, vous avez beau parler de ville intelligente et de concepts un peu ésotériques, ça ne les touche pas. Ce qui les touche là, c'est ma job. Je vais te faire garder. Je vais te faire avoir assez d'argent pour payer mes dépenses. Quand on sait que les programmes gouvernementaux vont s'arrêter bientôt, l'économie actuelle canadienne est supportée superficiellement par le gouvernement. Ça aura un impact, bientôt, tôt ou tard. Et donc, la relance économique, ça ne relève pas de vous directement. Exactement. Mais pour le citoyen, vous êtes le gouvernement de proximité. Vous êtes celui qui est le plus proche du citoyen. Et ça, c'est majeur à comprendre. Donc, s'il veut un job, la Ville, il faut qu'elle fasse son travail. Et là, vous auriez intérêt dans vos plans à inclure cette dynamique là. Qu'est-ce que la Ville fait pour relancer l'économie? Parce que c'est la préoccupation d'une personne sur deux auprès de vos citoyens. C'est majeur comme résultat. Il faut être capable de s'adapter en conséquence à cette réalité-là. On demande beaucoup à la Ville. L'hôpital va mal. On pense que c'est la Ville qui est responsable. Parce que vous êtes celui le plus proche. C'est comme en santé. Vous savez, le seul prochain de la santé qui est disponible, c'est le pharmacien. Forcément, on est exigeant à l'égard du pharmacien parce que lui, on peut parler. Alors que les autres sont loin dans les systèmes. C'est plus difficile de rejoindre son médecin. C'est plus difficile d'aller à l'urgence. Le pharmacien est disponible. C'est un peu ça la Ville. Vous êtes le gouvernement qui est disponible. D'ailleurs, vous le savez tous les jours, les demandes que vous avez qui n'ont souvent pas de bon sens. Mais le citoyen, lui, il ne sait pas. Il paye des taxes. C'est son gouvernement et son élu. Ici, ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est que votre discours doit changer un peu. Oui, la qualité de vin est importante. Comme je disais tantôt, les trois piliers. Maintenant, il y a un quatrième pilier qui se rajoute, qui est celui de la relance économique. Si j'avais une suggestion, une recommandation aujourd'hui à faire, assurez-vous de répondre à cette préoccupation-là. Et maintenant, la dernière pour terminer, parce que j'ai promis 30 minutes et ça fait exactement 29 minutes. La tendance est à la réélection de l'équipe actuelle. C'est un élément majeur à comprendre. Les gens sont satisfaits. 83% de la gestion de la pandémie. 7,3 sur 10 dans la satisfaction à l'égard des services municipaux qui sont liés. Donc, deux facteurs très élevés. Et au total, satisfaits à l'égard du maire, on est à 64%. Mais c'est la dernière donnée qui m'intéresse le plus. 57% souhaitent la réélection du maire et c'est la même chose pour l'équipe qui l'entoure. Ce chiffre-là, en 2017, était de 40%. 40%. Et c'est pour ça qu'aux dernières élections, il y a eu un changement de garde important. Vous avez beaucoup d'amis maires ou des élus qui ont été battus parce que c'est une question de cycle. Ça fait 35 ans, moi, je fais ce métier-là. C'est une question de cycle. À un moment donné, on veut tout changer. À un moment donné, on veut garder. Dans une période comme celle-ci, une période où les gens ont des craintes importantes, une période où ils sont satisfaits des services, les gens veulent maintenir les acquis. Ça veut dire que la majorité des maires vont être réélus. Vous savez, aux dernières élections de 2017, il y a eu 140 maires, 141 maires qui ont été battus en élection. Moi, la plupart, je les connais, ces maires-là. C'est difficile. Cette année, la dynamique est inverse. Oui, la pandémie est dure, mais vous avez le vent dans le dos. Les gens sont prêts à vous écouter si vous touchez aux bonnes consensibles. Et c'est un peu ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Quels sont les codes sensibles? Le premier élément, on vit dans la pandémie, donc de comprendre entre les théories du complot et la réalité où est rendu le Québec. Puis en deuxième, en termes de satisfaction du service public, quelque chose de plus tangible pour vous, de vous donner cette information-là. C'est notre participation à votre réalité pour vous aider à sortir de cette pandémie-là, de cette pire crise-là qu'on a connue depuis longtemps, qui risque de durer fort longtemps. Voilà, c'était notre conclusion. Il y a des questions qui sont présentées. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions à côté. Je vais essayer de les reprendre. J'ai une première question, donnez-moi juste une seconde. Ça répond à ma question. C'est ça, il y en a une qui m'a posé la question sur Montréal. Montréal, c'est toujours un peu plus négatif à Montréal pour deux phénomènes. Un, les villes les plus populaires de plus de 100 000 habitants, c'est là où le taux de satisfaction est un peu plus faible. Vous voyez, au global, on a dit qu'il y avait 7,3 de taux de satisfaction. Les villes entre 10 000 et 100 000, le taux est à 7,6. C'est dans cet environnement-là qu'on est le plus satisfait. Les villes de moins de 10 000, c'est là que le niveau de satisfaction est plus faible parce qu'il y a une proximité tellement fort avec le maire. C'est que souvent, il y a des demandes de tout type, là, puis le niveau de satisfaction est moins élevé parce qu'il n'y a pas les moyens pour répondre. Ou les villes les plus importantes, plus de 100 000, où la satisfaction aussi descend à 7,1. Donc, il y a des écarts entre les deux. C'est la même chose sur la pandémie, c'est la même chose sur les services municipaux. On est plus critiques à cet égard-là parce qu'on est plus loin de ces maires-là et de ces décisions-là qui se prennent de façon plus macro que micro. N'hésitez pas, vous avez l'onglet questions pour poser des questions si vous le souhaitez. Il y a une deuxième question. On a des données, nous autres, pour l'ensemble du Québec. On a des données régionales aussi, si vous voulez avoir dans votre région. Ça vous permet aussi de comparer avec des gens de votre municipalité. Et là, il faut l'adapter. L'idéal, c'est surtout, c'est de le faire avant que vous fassiez votre plan pour la campagne électorale. Je sais qu'on a des gens qui sont dans la fonction publique, des gens qui sont plus de nature politique entre les deux. Mais il faut se préparer d'avance pour la prochaine élection de l'an prochain. Puis à mon avis, vous avez intérêt à vous préparer à ce moment-ci. On sait que ça va très très vite à partir du mois de juin. Là, les équipes adverses arrivent sur le terrain avec toutes sortes de plans. Il faut se préparer avant. La clé d'un bon maire, c'est de s'assurer que personne ne pense qu'il peut être battu. Et quand il fait ça, ça élimine l'opposition qui est la plus sérieuse. Et ça, ça se joue entre le mois de mars et le mois de juin, normalement, où les équipes de l'opposition s'organisent, se financent, vont chercher des candidats. C'est pour ça que là, on est rendu au mois de septembre. Vous avez quelques mois pour vous préparer, pour être sûr que vous ayez un plan de match qui colle à la réalité des gens. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question sur les communications. C'est sûr que communiquer, on a parlé des médias sociaux. Vous savez, il faut comprendre l'ambiance. L'ambiance Twitter est une ambiance agressive. L'ambiance Facebook est une ambiance plus bon vivant. Le type d'information que vous livrez doit être de cette manière-là aussi. Elle doit être très visuelle, mais très positive. Dans le cas de Twitter, souvent, ça s'enligne en termes de débat. C'est là qu'on voit les gens qui sont les plus acrimonieux sur Twitter. Il faut faire attention à comment on gère notre compte Twitter, parce que ça suscite plus de débats qu'autre chose. La clé pour les médias sociaux, c'est celle-ci. Il faut que vous ayez plus d'ambassadeurs que de détracteurs. Parce que que la ville se défende, c'est une chose. Que des citoyens de la ville vous défendent, ça, c'est puissant. J'appelle ça le phénomène Julie Snyder. Essayez d'attaquer Julie Snyder sur les réseaux sociaux. Vous avez 100 000 personnes qui vont vous répondre. Pour défendre Julie Snyder, ce n'est même pas elle qui se défend. Mais c'est le même principe avec les médias sociaux. Il faut que vous preniez le temps de bâtir les ambassadeurs, de les nourrir d'informations pour qu'eux autres deviennent les ambassadeurs auprès de ceux qui sont les détracteurs. Il y aura toujours des gens qui s'opposent à vous. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas la même opinion ou qui vont voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La question, c'est qu'il faut que ce soit le moins nombreux possible. Que vous ayez des gens qui puissent vous épauler. Investir dans les médias sociaux, c'était vrai hier, mais c'est encore plus vrai avec l'accélération numérique qu'on a parlé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer à côté. La majorité le fait, pas nécessairement très bien. Notamment sur les sites internet souvent qui ne sont pas performants, qui ne sont pas compréhensibles pour les gens. Souvent, c'est trop compliqué pour les gens de gérer ce site internet-là. On en a fait, on en a testé de tous les styles, les sites internet. Un bon site internet, c'est un site internet qui est simple où la personne avance de cas par cas. Ce n'est pas une gestion nécessairement de cul-de-sac, comme on disait il y a quelques années. C'est qu'il faut absolument que de page en page, on puisse accéder à l'information. Et vous avez deux types de gens. Et je vais avoir un propos sexiste ici, mais c'est statistiquement à vérifier. C'est que les femmes vont prendre plus de temps pour lire les détails. Donc, l'information doit être plus complète. Les hommes vont cliquer très, très rapidement pour aller à la solution immédiatement. Fait que la conséquence, dès le départ, il faut être capable d'identifier qui rentre sur votre site pour être capable d'y offrir le service en conséquence. C'est ce qui fait un succès d'Amazon ou qui fait un succès d'autres organisations sur internet. C'est plus vous vous adressez à l'individu plutôt qu'à la masse, plus vous avez du succès. Et en communication, Jean-Marc, parce qu'on a vraiment beaucoup de questions sur les communications. Évidemment, on ne pourra pas toutes y répondre, mais quand on travaille avec les municipalités, c'est vraiment quand on sonde pour votre municipalité. Évidemment, c'est toujours une stratégie multimodale, les communications dans vos municipalités. Il y en a beaucoup pour qui ça prend encore le bon vieux journal papier. C'est vraiment quand on sonde, on peut faire les différences générationnelles puis d'adresser comme ça les différentes façons de s'adresser aux différentes générations avec les outils qu'ils utilisent, eux, puis sur le bon ton. Et ça, j'ai une question qui dit, on oppose à 18% de ceux qui privilégient l'environnement avec la relance économique. Forcément, aujourd'hui, avec un citoyen qui est plus informé, plus exigeant, on est passé ce qu'on appelait des années ou aux années et. T'es avant, vous faisiez des choix. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dois répondre à toutes les préoccupations parce que chaque sous-groupe a des préoccupations différentes. Oui, la priorité est à l'économie parce que les gens ont peur de perdre leur job, de perdre leurs moyens financiers, mais un n'empêche pas l'environnement, un n'est pas contre l'autre, l'un est avec l'autre. Vous êtes obligés, puis ça fait partie, comme je le disais tantôt, d'une des tendances de fond. La pandémie va laisser un goût amer chez les gens et toute la notion des changements climatiques, de santé publique et d'environnement va être prépondérant dans les budgets des gouvernements dès qu'on va sortir de cette crise-là. On a vraiment plusieurs questions, Jean-Marc. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les passer, mais peut-être d'inviter les gens à nous écrire. Nos courriels sont facilement accessibles. On est là pour jaser avec vous aussi. J'essaie de voir une seconde. L'étude de 1.5, attendez, parce que j'essaie de lire en même temps. Beaucoup de choses sur les médias sociaux. On a des beaux merci, c'est éclairant. Oui, la situation de vivre dans les grands centres, de vivre dans des villes plus petites, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement, j'avais un article dans la presse ce matin, il n'y a pas nécessairement une proportion importante de gens qui déménagent. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe actuellement, c'est plus dans la même ville ou dans la même région, à la limite, où les gens achètent des maisons plus grandes. C'est ça actuellement qui se passe. Les transactions sont très intra-ville ou intra-régionales. Il n'y a pas un mouvement de population vers la banlieue, la campagne ou ainsi de suite. J'ai eu un bon article ce matin dans la presse économique qui le résume, mais globalement, c'est ce qu'on mesure dans nos études aussi. C'est plus que les gens investir dans leur maison actuelle ou vont déménager dans une maison un peu plus grande pour être capable justement d'avoir une pièce isolée pour pouvoir travailler à la maison. Le reçu des suggestions pour améliorer les communications. Des suggestions pour améliorer les communications. D'abord, c'est de communiquer davantage. Ça, c'est certain. L'autre facteur, c'est d'être capable de personnifier sa communication. Ça, c'est un facteur important de différence entre le Québec et le reste du Canada. C'est la ville qui communique dans le reste du Canada et ça marche. Au Québec, ce sont des individus qui doivent communiquer. Ça doit être le directeur des travaux publics qui doit parler. Ça doit être le directeur de la police qui doit parler. Ça doit être le maire qui doit parler. On fait confiance à des individus avant tout. En termes de communication, je bâtirais autour de ça. Je bâtirais autour des hommes et des femmes qui travaillent dans l'administration que ce soit élus ou non élus. Et eux, ils transmettent un message. Eux, ils sont crédibles pour ça. En termes de communication, souvent, le porte-parole est plus important même que le message. Est-ce qu'il est crédible ou pas pour le citoyen? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est pour ça qu'à mon avis, l'équilibre entre le politique et l'administratif est important dans les communications. de la présentation. Plusieurs personnes nous demandent si la présentation va être disponible. Donc, oui, on va vous l'envoyer par courriel. On a évidemment les courriels de tous ceux qui ont participé. Et j'ai aussi... Vous aurez par le fait même mes coordonnées. Donc, je sais que j'ai des questions très précises sur certaines municipalités. Je pense qu'on... Lorsqu'on vous enverra la présentation, écrivez-moi un petit mot, puis on jasera. Oui, la présentation, je crois que vous êtes envoyé, mais pas le vidéo. Parce que mes commentaires, moi, je le fais pour ceux qui sont là. Ce n'est pas quelque chose que je veux diffuser en tout cas. Ceux qui ont pris la peine de venir ont droit à cette information-là. Le reste, vous aurez la copie écrite pour présenter les informations. Puis, n'hésitez pas... Comme on dit, on est disponible, nous autres, pour répondre. Comme entreprise, moi, j'ai 600 employés à travers le Canada. Puis, on essaie d'aider partout les communautés. C'est notre rôle à nous autres. Mais forcément, en même temps, les commentaires et tout ça, j'aime mieux les garder entre nous. C'est une des infolettres, oui ou non. Toutes les communications sont utiles. Toutes. Vous ne communiquerez jamais assez. Même une ville qui est experte en communication, le citoyen va dire, c'est passé. Parce que souvent, la communication ne se rend pas jusqu'à lui. C'est difficile de se rendre. On envoie à masse. On envoie des envois ciblés. Mais en bout de ligne, le citoyen, lui, a d'autres préoccupations. Comment lui dire que c'est important? Oui, il veut de l'information, mais il y a peu d'informations qui le touchent. Ce n'est pas la même information qui touche à un que l'autre. Souvent, quand on va faire des études municipales, on va faire des segmentations. Pour dire, voici les quatre cibles principales que vous avez pour être capable de toucher la bonne clientèle avec le bon message. Et surtout au bon moment. Je vous écouterais beaucoup. C'est gentil. C'est pendant des heures. Mais c'est ça, c'est parce que l'avantage que j'ai... Vous savez, le métier que je fais est fantastique parce qu'on a accès à tout. On connaît tous les secrets. Ça va toujours passer sur notre bureau d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de choses qui ne seront jamais publiques qui passent dans notre bureau. Quand un policien dit qu'il n'aime pas les sondages, c'est faux parce que moi, je parle à tous les premiers ministres tout le temps, pratiquement chaque semaine. Mais ce que ça donne le sondage, ça ne fait jamais changer la décision d'un élu. Ça donne simplement le niveau de courage que l'élu a besoin pour passer sa loi, passer son projet. Globalement, on ne gouverne pas par sondage, mais c'est un indicateur qui dit j'ai-tu un niveau de résistance ou j'ai pas de niveau de résistance. C'est comme ça qu'il faut voir le sondage. Et souvent, c'est une question de compréhension. Les gens ne comprennent pas le pourquoi. Ils ne comprennent pas vos intentions. Pourquoi vous prenez cette décision-là? Vous annoncez la décision, mais vous n'expliquez pas le pourquoi. Et les gens ont besoin de savoir pourquoi parce que les gens voient de plus en plus des complots, voient de plus en plus qu'il y a de la manipulation, de la manigance, de la corruption. Ils sont dans cette dynamique-là, mais il faut les assurer des raisons pour lesquelles vous prenez cette décision-là. Je vais prendre encore quelques questions. Il y en avait 14. Il y en a un. Juste nous assurer, Jessica, que les questions vont être gardées parce qu'il y en a qui sont très précises, qui s'adressent à... Donc, qui sont des cas précis. Je veux m'assurer de leur répondre, mais peut-être pas publiquement. Ouais, sur les médias sociaux, ce sont les plus insatisfaits qui parlent. Les médias sociaux, c'est thérapeutique. Les gens sont frustrés, puis derrière un écran, ils disent des choses qu'ils ne diront pas en public. Surtout les Québécois. Tu sais, on dit souvent, moi je travaille avec Jacques Nantel en marketing, puis ça va s'appliquer dans le public, là. C'est que les gens achètent avec leurs pieds. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un anglophone qui rentre dans un endroit puis qui est insatisfait, il va l'exprimer, puis il va avoir un rapport écrit. Un francophone, il va s'en aller. Il va marcher à l'extérieur, puis il le dira pas. C'est ça le problème. Quand ils arrivent dans les médias sociaux, c'est l'inverse. Les francophones ont plus tendance à critiquer, parce que c'est comme une frustration qui sort, puis ils se pensent que tout est possible. Vous voyez les menaces de mort, là, depuis quelques semaines, qui sont dénoncées, puis après les gens s'excusent. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Les gens vont plus loin. Derrière un écran, ils se livrent complètement. Nous, on le voit par sondage. Avant, je sondais par téléphone. J'ai un central téléphonique, moi, de 400 personnes. Mais mes sondages par Internet sont nettement plus précis, parce que sur l'ordinateur, les gens se livrent complètement. Les gens n'ont pas de filtre sur l'ordinateur. C'est pour ça, dans les médias sociaux, ils disent des choses qu'ils regrettent souvent. Par exemple, j'ai fait une enquête dernièrement sur les fake news. Vous avez 21% des gens qui ont partagé une fake news de façon volontaire. Simplement parce que ça leur plaisait, ça confirmait ce qu'ils croyaient. Partager une fake news, c'est pas important pour 21% de la population. C'est énorme, ça. C'est énorme. C'est pour ça que les médias sociaux, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre, et les gens n'ont pas compris les limites des médias sociaux. Comment trouver des ambassadeurs? Les ambassadeurs, c'est la qualité de l'information et le respect que vous avez. Regardez, les médias sociaux, l'esprit général de quelqu'un qui travaille sur les médias sociaux, c'est qu'il veut partager à ses amis quelque chose qu'il sait que les autres ne savent pas. Il y a un événement qui se passe, ils partagent. Moi, je suis le premier et je l'ai partagé. Quand les ambassadeurs, je les chuchuterais, je leur donnerais de l'information particulière. Je crée des groupes, des communautés d'eux et je leur donnerais de l'information privilégiée qu'ils peuvent partager par la suite. C'est ça l'esprit de créer des ambassadeurs. C'est un traitement VIP qu'ils ont besoin. C'est comme ça que fait la majorité des sites internet ou des sites commerciaux. Ils créent des VIP, ils leur donnent des escomptes, leur donnent de l'information, leur envoient des textes, des blogs avant de l'envoyer dans la communauté. Ils les traitent en VIP. Dans le domaine municipal, il y a une limite parce que chaque citoyen est égaux, mais en même temps, vous pouvez permettre aux citoyens de s'inscrire dans une liste où ces gens-là vont recevoir de l'information de façon régulière. L'idéal, par exemple, c'est d'avoir une infolette numérique que vous faites une fois par semaine. Et dans l'infolette, vous avez aussi quelqu'un de la Ville qui vient expliquer ce qu'il fait et pourquoi il prend une décision. Par exemple, le directeur des travaux publics vient dire, vous savez, on a trois chantiers importants cette année et voici pourquoi. Pour vous, c'est comme normal. Pour le citoyen, c'est extraordinaire. Pourquoi dans ma rue, moi je suis un repentier, pourquoi dans ma rue, il y a des gens, ça fait trois mois qu'ils sont là, la Ville m'a l'expliqué, la Ville a été extrêmement positive et ouverte pour m'expliquer pourquoi ça s'est passé. Ça, on a besoin de cette information. La question, c'est de l'information privilégiée pour être capable de créer des ambassadeurs. Excusez Julien en même temps, si vous me permettez. Pour obtenir des sondages dans la municipalité, ça dépend plus du nombre de répondants qu'on fait que la taille de la municipalité. Que ce soit 10 000 personnes ou 100 000 personnes, c'est ce que je fais un 300, 500 répondants pour la longueur du questionnaire. Forcément, les prix peuvent varier, dépendant de la profondeur du sondage qu'on fait. Tout à l'heure, je parlais de l'indicateur municipal, c'est un peu plus lourd. Mais un sondage dans une ville peut partir autour de 8 000 $. Dans une ville, si vous faites un sondage de base dans votre ville, pour être capable de rejoindre les citoyens dans une courte période avec un sondage qui est pertinent, je vous donne un esprit de l'enveloppe. Je pense que j'en ai déjà trouvé la présentation pertinente, j'apprécie beaucoup, parce que c'est beaucoup très fort pour faire ça. Je vous reconnais, il y en a quelques-uns que je sais. Julie Laving, on va se parler avec plaisir. Merci pour les bons commentaires. Bon, il y a quelques questions, mais qui sont autour de ça. C'est sûr que, prenez le temps de réfléchir à ce qu'on vous a présenté. Ce cadre scientifique-là vous aide à prendre des décisions, c'est ça l'esprit d'un sondage, c'est de prendre des décisions stratégiques. Vous êtes au conseil municipal ou vous êtes dans une direction de la ville, ça s'en va souvent dans toutes les directions. Ces données-là donnent des balises à la conversation pour vous aider à prendre des décisions. Forcément, c'est une donnée macro, elle doit s'adapter à votre réalité et au gros bon sens de la ville. Mais l'esprit général, c'est que vous faites face à un citoyen qui est plus exigeant. Vous faites face à un citoyen qui est plus informé qu'avant et qui a plus de moyens de le faire savoir. C'est pour ça que les communications dans la ville deviennent éléments clés. S'il y a un endroit où vous devriez investir, c'est les communications. Parce que souvent, vous faites des bonnes choses, mais les gens ne le savent pas. Les gens ont besoin de le savoir, ont besoin d'être rassurés par la mairie. Surtout que pour la première fois depuis une dizaine d'années, les citoyens sont extrêmement positifs à votre égard. Donc, il y a un préjet favorable que vous avez maintenant, qu'il faut profiter maintenant. Voilà, je ne veux pas vous éterniser trop longtemps. S'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter directement. D'ailleurs, quand on va envoyer le courriel, on vous donnera le courriel de Cynthia et le mien, si vous voulez nous contacter directement. Moi, je suis disponible. C'est mon plaisir d'aider les villes du Québec. Je sais le travail que vous faites. Je sais le fait que vous êtes en première ligne avec les citoyens. Vous savez, le Québec a toujours été le combat de notre famille. Si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, ça nous fera plaisir. Et sur ça, je termine ce webinaire. Merci Cynthia. Merci Jean-Marc. Merci tout le monde. Au revoir.